... Et je vous présente Philippe Pelletier, l'auteur de l'anarchisme, idée reçue sur l'anarchisme, un petit livre dense, concis sur l'anarchisme. Alors, pourquoi ce projet d'un livre aussi petit ? Et puis, pourquoi reprendre un livre autour des grandes questions qui définissent l'anarchisme ? Il y en a quand même déjà pléthore. Alors, en quoi celui-ci est un peu différent de tous ceux qu'on a pu lire et connaître avant ? Disons qu'il rentre dans le cadre d'une collection, la collection idée reçue, de l'éditeur Cavalier Bleu. Donc, il y a d'autres livres, par exemple, sur le chocolat, les Etats-Unis, la tauromachie, la corrida. Donc, pour le coup, mon projet, c'était effectivement, c'est ce que j'ai proposé à l'éditeur, c'est de faire ce petit livre sur idée reçue. Sur l'anarchisme. Alors, c'est un vaste sujet, évidemment, d'autant plus que l'anarchisme est probablement la pensée et le mouvement politique, politique au sens grec du terme, le plus méconnu et le plus calomnié. Alors, sens grec du terme, ça veut dire quoi ? Police, la cité, c'est-à-dire la vie de la cité, en gros la citoyenneté au sens large. Donc, c'est un vaste sujet qui se heurte au moins à deux difficultés, l'une majeure, l'autre mineure. Commençons par la difficulté mineure, c'est-à-dire finalement le principe d'une idée reçue. Alors, il se trouve qu'en travaillant justement sur ce livre, j'ai découvert qu'un certain nombre de chercheurs, notamment en sociologie ou en psychologie ou neuropsychologie, ont travaillé très sérieusement et très profondément sur le principe des idées reçues, en général. Alors, je n'ai pas tout lu, j'ai parcouru. Il se trouve qu'en plus, ce sont des collègues de même université que moi, donc magnifique. Quelle production de savoir-être connaissances. Quelle proximité. N'est-ce pas ? Et je n'ai pas tout lu, donc, mais ce que j'ai retenu, ce qui me paraît intéressant, et c'est ce qui est aussi le principe de la collection, c'est-à-dire qu'une idée reçue n'est pas nécessairement fausse. Elle peut l'être, et il est vrai que pour l'anarchisme, elle est souvent particulièrement fausse ou déformée. Mais l'idée reçue, elle permet aussi la communication entre individus et sociétés, groupes sociaux, sur la base de quelque chose qui reste après à dégrossir. Donc, d'une certaine façon, c'est l'idée de la pensée en mouvement, la pensée en action. Ça veut dire que les idées reçues, c'est du préconçu, de la représentation, des choses sont justes, d'autres sont erronées, et le projet de ce petit livre-là, c'est de déconstruire les idées reçues, de manière à ce que ceux ou celles qui vont être intéressés à notre mouvement en aient une image plus solide, plus avérée. Oui, et puis de toute façon, les thèmes évoqués dans le livre, par exemple le thème de la violence, le thème de la démocratie, le thème de la révolution, ce n'est pas nécessairement fausse par rapport à l'anarchisme, mais au mouvement social en général. Donc ça, ce n'était pas finalement la difficulté la plus importante. En revanche, si on en arrive à la difficulté majeure, c'est la définition de l'anarchisme, parce que finalement c'est ça. Quand tu réfléchis sur l'anarchisme, l'idée reçue, ça suppose que l'anarchisme est un corpus cohérent et conséquent. Il y a une autre difficulté à l'intérieur de cette difficulté, c'est la distinction, à mon avis, nécessaire entre l'anarchisme et l'anarchie. Ce qui n'est pas la même chose. L'anarchie, c'est une situation, un État, qui à mon avis est quelque chose de présent au cœur de tous les individus, de toutes les sociétés, sous les formes d'aspirations, qu'on va dire libertaires au sens large, déstabilisantes, voire chaotiques, et dont les individus et les sociétés ont quelque part peur. L'anarchie fait peur, comme elle peut faire peur au sein de nous-mêmes. Au-delà du vocabulaire, au-delà du mot, c'est-à-dire dans le processus, je dirais, plus de contestation, voire de destruction, en sachant que le courant anarchiste, derrière, ajoute le projet social, le projet sociétaire de construction, de reconstruction. L'anarchisme se distingue de l'anarchie en se constituant effectivement comme mouvement, alors comme mouvement beaucoup plus pluriel qu'un mouvement politique ou philosophique classique. C'est Daniel Colson qui cite régulièrement la phrase de Deleuze sur l'anarchisme, c'est ce qui se dit de l'un et du multiple. Beaucoup disent finalement, l'anarchisme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce qu'il y a tellement de tendances, tellement de choses, qu'on n'y comprend rien. Là, je récuse cette idée reçue. Je pense que l'anarchisme, à la fois dans les idées, dans les principes, et dans l'évolution historique, a quelque chose de cohérent, même si c'est pluriel. Alors cette cohérence, c'est quoi ? C'est peut-être cohérent parce que pluriel aussi, du point de vue anarchiste. Absolument. Absolument. L'idée, finalement, ce qui nous fait revenir à Proudhon, c'est celle de la dialectique sérielle, c'est-à-dire de l'articulation entre les individus, entre les sociétés, et les rapports entre hommes et choses. Donc en fait, c'est la pensée du lien, c'est la pensée de la relation. Et après, c'est même la pensée du pacte ou du contrat, c'est l'idée de fédus en latin, qui va donner le fédéralisme, qui est au cœur de la pensée et de la pratique libertaire. Donc en fait, le point commun, c'est un certain nombre de choses, dont d'ailleurs les militants ou anarchistes ou libertaires, n'ont pas forcément bien conscience. Il y a un certain nombre de confusions aussi. Alors on n'est pas forcément tous d'accord, évidemment, et heureusement. Par exemple, une idée reçue assez forte, que j'ai pu retrouver dans le petit travail d'enquête, entre guillemets, méthodologique que j'ai effectué, notamment des questionnaires que j'ai proposés à des étudiants, des étudiants en géographie, des étudiants en sciences politiques, de niveaux variés. Alors ce n'est pas exhaustif, c'était assez intéressant les résultats, notamment de voir que les étudiants de Sciences Po ne connaissaient pas grand-chose. En gros, par exemple, c'était du marxisme. On leur apprend ce qui apparaît comme les grands camions de la science politique. Alors l'une des idées reçues, c'est que finalement, l'anarchisme est une variété d'extrême gauche. Alors ça, c'est un débat, c'est une question. Non, il y a des éléments qui ne sont pas faux dans la mesure où l'anarchisme, en tant que mouvement constitué et se revendiquant en tant que tel, le refus de la domination, le refus de l'exploitation, le refus de l'oppression, est né au sein du mouvement ouvrier au sens large, au sein du mouvement socialiste au sens large, au milieu du XIXe siècle, et s'est structuré à la fin du XIXe siècle. Sauf que l'extrême gauche, au sens strict, c'est une partie de la gauche, y compris en termes de scission, le trotskisme, le maoïsme, etc. Mais historiquement, le mouvement anarchiste n'est pas une scission de cette gauche-là, il est une opposition, une distinction. Et notamment au sein de l'international, la première internationale, de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, où la distinction s'est faite sur la question finalement du pouvoir, et notamment de l'État. Et notamment le fait de récuser le principe de l'État, parce que l'État, pour deux grandes raisons principales, pour schématiser, d'une part parce que l'État est un processus, est une structure hiérarchique, pyramidale, fonctionnant du haut vers le bas, d'une part, et d'autre part parce que finalement, se calquer dans le moule déjà existant de l'État, amène à reproduire ses propres erreurs, et à s'instituer en tant que classe politique. Voilà, ce qui s'est avéré relativement juste du point de vue de l'analyse dans les 100 dernières années. Absolument, enfin, c'est ce que la gauche, que ce soit par un processus révolutionnaire, les bolcheviques, les léninistes, ou par un processus électoraliste, on va dire classique, de la social-démocratie, ont parfaitement révélé. C'est-à-dire que, même si on a des idées généreuses de transformation de la société, même si on a l'idée irréaliste de vouloir changer de l'État, de l'intérieur de l'État, ce n'est pas possible, parce que la structure, le mode de fonctionnement, fait qu'à un moment donné, le système te met sur des rails autoritaires. Donc c'est par exemple une idée reçue de ce type-là. Alors le consensus, donc je pense, le consensus sur le contenu de l'anarchisme, c'est ce que je disais un instant, c'est le refus de la domination, de l'exploitation, et de l'oppression. La question reste quand même de qui sur qui et de qui sur quoi. Alors de qui sur qui, la domination politique, c'est la domination de l'État, la domination économique, c'est la domination du capital et l'instauration du salariat. On peut parler aussi de domination genrée, le patriarcat, mais aussi le matriarcat. Donc en gros, des hommes et des femmes sur d'autres hommes et d'autres femmes, des classes sociales sur d'autres classes sociales. Alors il reste une question dans cette réflexion sur la domination, quid de la domination des hommes et des femmes sur la nature ? Alors je ne vais pas m'étendre parce que c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est une vieille histoire qui est très largement antérieure à la question de la domination de l'homme sur l'homme. Absolument. Et surtout, laisser supposer qu'à l'intérieur de la nature elle-même, c'est-à-dire la nature sans homme et sans femme, il n'y a pas de domination ni de violence, ni du tigre sur la gazelle, ni des volcans en éruption qui déversent dans l'air des millions de tonnes de CO2 et de soufre posent problème. Alors certes, l'homme, l'homme et la femme sont partie intégrante de la nature, nature conçue comme un grand tout, mais comme l'a exprimé le géographe anarchiste Élisée Reclut, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, l'homme n'est plus tout à fait la nature, il est déjà au-delà de la nature, même s'il a conscience de ses origines. Donc l'importance, et j'en termine sur cette digression, l'importance c'est la question du lien finalement, du rapport, une question beaucoup plus dialectique. Et dans ce rapport-là, affirmer par exemple que l'homme serait un prédateur, à mon avis, relève un petit peu d'une vision religieuse du monde, où toutes les religions, et en particulier les religions monothéistes, considèrent que l'homme, l'individu, est mauvais. Alors à rebours, parce que c'est aussi une idée reçue, l'homme est mauvais, l'autre idée reçue, c'est l'homme est bon, ça c'est Rousseau. Donc je pense que quelque chose d'important qui a été bien montré par différents théoriciens anarchistes ou par des pratiques anarchistes, c'est que les hommes et les femmes, les individus, ne sont ni bons ni mauvais à la naissance, ils sont ceux qui vont devenir par eux-mêmes ou par ce que la société fait d'eux. Donc pas d'inéité et un processus culturel qui fait qu'on se retrouve militant anarchiste ou militant d'autres organisations autoritaires, voire pire encore. Absolument, ce qui nous renvoie à deux choses, ce qui nous renvoie à l'histoire et à la géographie. Alors la question de l'histoire elle est extrêmement importante parce que dans ce processus c'est un petit peu savoir finalement d'où l'on vient individuellement et collectiquement pour savoir où l'on va et c'est la grande question de l'expérience. Le problème c'est que l'expérience elle n'est pas toujours reproductible et c'est même pas forcément souhaitable à chacun de faire ses expériences mais il y a aussi une forme je dirais de difficulté de transmission de la mémoire mais aussi du savoir des savoir-faire donc chacun fait son chemin les sociétés aussi il y a toujours des leçons à prendre mais en même temps il y a quelquefois la nécessité de pouvoir oublier certaines choses sinon on n'avance pas puis on a l'impression d'être prisonnier d'une forme de l'histoire ce que soit dit en passant Nietzsche le philosophe donc appelle l'an-historicité c'est-à-dire cette nécessité pour les sociétés d'oublier une partie de leur propre histoire pour pouvoir avancer librement donc en fait là aussi il y a ce rapport à l'histoire il doit être dialectique désolé pour le mot un peu philosophique mais c'est important et en ce sens il me semble que le courant anarchiste se distingue à la fois du marxisme et de l'écologisme le marxisme parce qu'il présuppose il a une vision linéaire de l'histoire une succession de modes de production et inévitablement l'étape finale serait celle du socialisme puis du communisme parce que le capitalisme s'effondrerait sous le poids de ses propres contradictions et cette logique cette théologie on la retrouve aussi dans le mouvement écologiste à des niveaux divers où finalement actuellement on serait dans des phases catastrophistes de plus en plus accélérées qui amèneraient en quelque sorte à la fin du monde alors ce qui est gênant dans cette analyse là c'est qu'on a une vision assez déterministe quand même de l'histoire et des choses et puis surtout on a les interprètes de cette vision de l'histoire c'est à dire qu'on a les prophètes on a les prophètes on a les gourous qui expliquent justement dans quel sens on va et notamment le mot là dessus on revient aussi à une vision assez religieuse et je reviens toujours au monothéisme qui malgré tout j'allais dire malgré nous continue d'imprégner un certain nombre d'analyses cette vision de fin du monde c'est l'apocalypse qu'on va retrouver dans un certain nombre de textes religieux donc quelque chose d'un peu mécanique et autour de cette chose un peu mécanique des hommes ou des femmes qui considèrent avoir la solution pour la planète ou pour les sociétés exactement en sachant que dans le discours déterministe historique il n'y aurait pas de choix ça doit être comme ça donc quelque part il y a ces affirmations qu'il faut discuter parce que ça peut reposer sur des éléments importants la crise mais qu'est-ce que la crise est-ce que c'est pas une crise des riches pour les riches qu'ils vont faire payer par les pauvres ou les moins pauvres donc il y a des éléments de constats intéressants ou valables mais derrière il y a aussi finalement moi c'est un peu ma position personnelle cette idée qu'il n'y a pas d'alternative rien n'est possible il faut il n'y a que ça à faire c'est la seule solution sinon c'est la fin du monde on va tous mourir et en plus je pense que la peur est mauvaise conseillère alors à l'histoire oui non non j'allais simplement dire qu'on sait de manière commune dans les idées reçues que la peur n'évite pas le danger alors à l'histoire se rajoute la géographie et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre pas seulement par des formations professionnelles puisque je suis géographe mais aussi parce qu'il me paraît important de montrer la diversité des situations dans le monde du mouvement anarchiste diversité qui sont liées à des milieux différents à des sociétés différentes à des parcours différents et notamment j'ai pas pu développer mais c'est aussi pour renvoyer parce que je pense que la connaissance est importante et la réflexion est importante pour renvoyer les lecteurs à approfondir un certain nombre de choses et en particulier sur la question grande idée reçue de l'organisation ah oui dans les idées reçues l'anarchie c'est le chaos c'est le bordel les anarchistes ne sont pas organisés il n'y a probablement pas eu de mouvement et de pensée politique qui a consacré autant de temps de réflexion et d'action sur la question de l'organisation et ça c'est assez stupéfiant et sous différentes formes ce qui s'est passé en Espagne avec la Confédération Nationale du Travail jusqu'à la Révolution Espagnole c'est pas exactement ce qui s'est passé à la façon de s'organiser en Argentine par exemple ou encore en France voire les Russes ou en Russie évidemment ou en Chine ou au Japon donc à chaque fois il y a eu des réflexions sur le mode d'organisation alors bien sûr on va trouver des principes communs mais dans la structuration je dirais un petit peu plus précise notamment est-ce qu'il faut se fédérer par commune est-ce qu'il faut se fédérer par métier par industrie est-ce qu'il faut faire des comités de résistance des groupes de résistance ou au contraire est-ce qu'il faut prendre des formes de syndicalisme plus classiques on a dans l'histoire et la géographie du mouvement anarchiste des solutions extrêmement variées alors il ne s'agit pas de faire du coupé-collé bêtement mais il s'agit je pense de savoir que des hommes et des femmes ont réfléchi là-dessus ont fait des propositions dont on peut tirer le bilan les leçons et soi-même réfléchir sur ces bases-là donc ça peut être aussi une occasion de reconstruire autre chose à partir d'expériences multiples on est toujours dans le multiple et dans l'un quoi sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue au moins dans notre mouvement voilà mais au-delà de ça pour aller plus loin alors il y a un glossaire qui vous expliquera dans ce petit livre les grands concepts en quelques mots du mouvement et puis une bibliographie relativement conséquente aussi qui permet justement de remettre en débat les idées reçues que tu mets en discussion du genre l'anarchie c'est le chaos on nous l'a fait depuis tout petit tous des gauchistes tous des extrémistes on nous l'a dit quand nous étions plus jeunes ou pas et puis un certain nombre de choses autour nous sommes des nihilistes c'est dépassé ça lui passera quand il aura 18 ans et puis de toute façon c'est une utopie donc c'est aussi toutes ces choses-là que tu remets en discussion pour montrer que le mouvement d'un point de vue théorique est pratique à discuter ou tenter de trouver des solutions à l'ensemble de ces questions en particulier la question de l'utopie c'est vrai qu'à l'intérieur du mouvement anarchiste ou libertaire au sens large sur ce point précis il y a des approches différentes certains pensent qu'il faut rejeter le terme d'autres qu'il faut le garder bon on va dire c'est des questions de vocabulaire ou c'est un débat d'idées un petit peu stérile pas complètement parce que pour ceux qui veulent garder l'idée d'utopie c'est l'imaginaire l'imaginaire utopique proposer des choses un peu inimaginables ou difficiles à imaginer qui permettent de faire phosphorer d'expérimenter d'aller vers de l'avant d'autres dont je suis assez globalement pensent que le terme d'utopie est piégé par son histoire l'histoire même du mot en tant que géographe tu pourrais peut-être justement rappeler ce que veut dire utopie oui c'est l'absence de lieu c'est Thomas More avec l'espèce de paradoxe que en réalité la plupart des utopies donc des lumières du 16ème, 17ème étaient situées dans des îles et dans des milieux fermés clos et enfermés ou bon il y a Campanella enfin il y en a plein d'autres même certains anarchistes ont écrit des textes des utopies insulaires je pense à Louise Michel je pense à je crois même Gaston Leval si ma mémoire est bonne donc il y a un certain nombre de choses comme ça mais bon l'utopie dans son terme et dans l'imaginaire qui véhicule finalement postule l'irréalisable l'impossible or ce n'est pas le cas enfin c'est ce qu'on peut penser et notamment ce qu'on peut remarquer mais là il faudrait en discuter Bakounine Proudhon Reclus Malatesta Kropotkin ils n'emploient pratiquement jamais le mot jamais le mot parce que justement ils se mettent d'emblée dans une perspective concrète immédiate notamment Malatesta Erico Malatesta grand anarchiste italien qui a connu la fin de la première internationale qui a connu les phénomènes insurrectionnalistes ou de propagande par le fait à la fin du 19ème qui a connu aussi l'essor du syndicalisme révolutionnaire au début du 20ème siècle Malatesta disait très clairement l'anarchie ce n'est pas pour demain dans mille ans ou dix mille ans c'est ici et maintenant ce qui n'est pas la même chose alors ce qui est important peut-être dernier mot sur cette question de l'utopie c'est qu'en revanche dans un certain nombre de textes et notamment je pense aux textes de Marx et Engels quand on recherche finalement leur projet communiste il n'y a pas grand chose on ne sait pas exactement ce qu'ils proposent ce qu'ils veulent dans le manifeste communiste de 1848 il y a quelques grands traits quand même on sait qu'on maintient l'état on sait qu'on met en place un état fort et centralisé pour organiser le socialisme il y a quand même des choses qui sont préfiguratrices de ce qu'ils feront et là encore on voit où ça a mené la classe ouvrière et le mouvement social alors sur le principe effectivement on conserve l'état mais ça on en a parlé tout à l'heure mais après je dirais dans l'organisation un petit peu plus fine c'est à dire que concrètement comment ça se passe comment ça marche et à ce moment là on sort des grandes idées utopiques pour le coup pour rentrer dans le concret et on en discutait hier avec René Berthier la question du programme par exemple ne doit pas nous faire peur alors même si effectivement sur cette question là il y a eu des débats et des désaccords au sein du mouvement libertaire mais dans la situation actuelle je pense que cette question là est de plus en plus à l'ordre du jour parce que sous prétexte de fin des utopies ou fin des grandes idées il faudrait quoi aller fonctionner à la va comme je te pousse quoi sans structurer davantage nos pensées nos actions je pense que si on va on sait pas exactement où on a envie d'aller on sait pas comment on y va il faut sans doute avoir quelque chose qui est une dimension programmatique au demeurant il faut que cette dimension programmatique soit suffisamment souple pour que les gens puissent s'en emparer et en faire ce qu'ils ont envie d'en faire et non pas tomber dans des logiques programmatiques de type autoritaire qui s'imposeraient à l'ensemble des populations et des sociétés sous prétexte que quelques-uns les ont pensées avant et c'est bien là la difficulté c'est qu'à la fois il faut prévoir sans imposer et prévoir en laissant des ouvertures pour que les gens puissent subvertir le modèle voilà donc on a fait un rapide tour de ce petit livre idée reçue l'anarchisme de Philippe Pelletier au cavalier bleu donc vous retrouverez un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués ici mais on est un petit peu au-delà est-ce que quelqu'un souhaite René ? je pense que le livre de Philippe répond à un besoin réel auquel tous les militants libertaires sont confrontés depuis très longtemps c'est justement cette question des idées reçues et à chaque fois on se trouve confrontés à l'obligation d'expliquer des choses qui pour nous paraissent évidentes et qui manifestement ne le sont pas pour les gens entre guillemets normaux c'est-à-dire pas anarchistes si je peux m'en et ce livre concentre en un espace relativement restreint l'ensemble des idées reçues qui peuvent circuler bon il y en a peut-être d'autres mais ça fournit je pense c'est un instrument pédagogique et un instrument extrêmement utile pour les nouveaux militants qui ne sont pas toujours forcément jeunes mais les nouveaux militants de façon à leur fournir des réponses pour eux-mêmes d'abord et puis des réponses aux personnes qui seraient amenées à les interroger ou à essayer d'épierrer dans des questions à la con auxquelles ils n'auraient pas forcément la réponse et je pense que l'essentiel de ces réponses se trouve dans ce petit livre et je pense que c'est une très bonne idée cela dit je partage les avis de René Berthier mais il y a quand même à la fin de ce livre quelque chose une petite rubrique c'est pour aller plus loin c'est à dire que la pensée anarchiste n'est pas définitivement close sous prétexte qu'on a produit 100 ou 150 pages dessus c'est à dire que là encore c'est un mouvement en construction et il ne faut pas s'arrêter à ces idées reçues il faut au contraire en élaborer d'autres dans le contexte historique et géographique de la période bonjour alors moi je me posais la question de savoir pourquoi une belle idée comme l'anarchisme n'a pas plus d'audience que cela et en réfléchissant moi à mon avis c'est que ce qui est dommage avec l'anarchisme c'est qu'on la connait à travers de brillants de brillants hommes mais du passé on se réfère toujours enfin de mon avis à des gens comme Proudhon Bakounine Kropotnine Stirner c'est ce que j'ai lu et ce que je déplore un petit peu aujourd'hui c'est qu'on ne parle pas d'anarchiste d'aujourd'hui justement moi je n'en connais pas beaucoup enfin je vais dire ça ne fait pas longtemps que je m'intéresse à ces idées là et aujourd'hui il n'y a pas de pour moi de personnes qui sont charismatiques pour partager ces idées là donc je ne sais pas ce que vous en pensez moi je pense qu'il y a quelques éléments de réponse ça tombe bien parce que c'est un aspect que je voulais aborder que je n'ai pas traité c'est la question de ce qu'on peut appeler un petit peu pompeusement et philosophiquement l'ontologie c'est à dire en gros ce qui est le discours sur ce qui est alors pourquoi l'ontologie parce que ça laisse supposer ou on peut se poser la question que finalement le refus de la domination pour faire vite et donc l'aspiration à la justice et à la liberté sont éternelles on peut le penser effectivement avec Spartacus ou d'autres épisodes il y a ce type d'aspiration dans l'humanité mais en même temps les réponses données au delà de la révolte ces réponses là comme je l'ai évoqué rapidement comme on l'a évoqué rapidement sont historiquement et géographiquement datés donc là encore on est une espèce de dialectique entre les deux éléments c'est à dire les principes les solutions proposées le projet social et puis les réalités historico-géographiques or je vois trois étapes effectivement une étape de construction d'élaboration extrêmement intense dont nous-mêmes n'avons pas vraiment idée par exemple qui connaît encore vraiment ou qui a lu James Guillaume ou Ademars Fitzgabel enfin tout ce qu'ont fait les jurassiens on en parlera dans un grand rassemblement en 2012 à Saint-Imier en août cette première époque en gros c'est celle de l'essor de la révolution industrielle des débuts du socialisme là donc il y a tout un tas de choses je dirais le second temps en ce qui concerne plus spécifiquement l'anarchiste ça va être le temps de la réalisation du combat du combat révolutionnaire mais pas à l'échelle microscopique ou marginale à une échelle importante c'est la révolution russe c'est la révolution espagnole c'est aussi la révolution chinoise et la CGT dans ce pays quand même et bien sûr alors là je le mets en transition je le mets en transition de la phase précédente à cette phase révolutionnaire pourquoi je dis la phase révolutionnaire c'est parce que en fait tu parles de théoriciens de penseurs de non connus et bien sur cette période des années on va dire 20, 30, 40 il y a la réflexion elle est plus sur l'action elle est moins sur les grandes théories donc il y a un positionnement différent et enfin la troisième étape vous allez voir enfin j'espère qu'elle est liée à la précédente c'est la victoire du léninisme et même du marxisme léninisme sur le mouvement ouvrier ou la victoire sinon son contrôle c'est le communisme autoritaire le stalinisme en Union soviétique en Chine et dans un certain nombre de pays Cuba etc qui est une véritable chape de plomb chape de plomb sur le mouvement ouvrier en général dont logiquement l'anarchisme ou l'anarchisme puise sa substance et c'est pas à des anciens que je vais apprendre effectivement qu'elles étaient les possibilités de s'exprimer et de pratiquer librement dans des syndicats ou des associations contrôlées verrouillées par les staliniens alors dans cette perspective là dans ce contexte là il est évident aussi que les anarchistes ont leur propre responsabilité mais là où je veux en venir c'est que justement à partir des années 50 60 voire 70 et bien il a été difficile effectivement de réenclencher à un niveau important et dynamique effectivement une pensée plus active et qui soit portée par le mouvement social je veux dire à la limite il y aurait eu le génie je sais pas si ça existe anarchiste il aurait pas été forcément entendu il aurait pas forcément percolé alors il y a quand même des noms il y a Meur et Bookchin etc il y a des choses qui ont écrit il y a des personnes qui ont écrit des choses intéressantes stimulantes notamment Bookchin sur l'écologie l'écologisme y compris de façon critique il a évolué sur ce plan là c'est intéressant mais qui connaît qui connaît parce qu'effectivement Chomsky alors Chomsky c'est un peu différent un petit peu différent alors je dirais que là on est dans une quatrième phase effectivement avec ceux que tu as cités ou Chomsky etc on peut imaginer qu'il y a un réveil de la pensée libre sauf que effectivement la difficulté c'est de reconnecter cette pensée libre actuelle contemporaine avec l'histoire spécifique et j'allais dire presque revendiquée du mouvement anarchiste oui sachant quand même que ces grands noms que tu citais tout à l'heure ne sont connus que dans le mouvement anarchiste Philippe disait tout à l'heure qu'à Science pour Lyon c'est ça les jeunes gens qui font science politique ne connaissent rien à la narcisse donc ne connaissent rien ni à Kropotkin ni à James Guillaume ni autre chose voilà et que les systèmes de communication actuels si l'on en croit ce que l'on en sait ne nous permettraient pas même si on avait le génie parmi nous ne permettraient pas à ce génie une réelle expression et pour ça il faut un mouvement de masse et que notre mission si je puis dire pour parler un petit peu mystique c'est de recréer un mouvement de masse qui éventuellement portera quelques grands noms au devant de la scène auquel on pourra ou pas se référer on m'entend ça marche oui à l'instinct tu évoquais comment dire certains noms par rapport à l'université l'observation qu'on peut faire dans ces noms oubliés c'est qu'on n'a jamais enseigné parce qu'effectivement il y a toujours une histoire de l'héritage on va dire du marxisme à l'université et dans l'étude ça s'explique peut-être aussi parce que cette personne comment dire est un universitaire au départ et par la manière dont il écrit s'adapte mieux finalement à l'université mais moi la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui comment concilier en fait cette idée de projet d'émancipation avec une interrogation sur ce qu'elle peut être le 20ème siècle et tout à l'heure on évoquait la question au fond du marx de Cuba de l'URSS la Chine au fond c'est comment concilier projet émancipateur 20ème siècle avec ce qu'a produit le 20ème siècle au travers de l'idéal communiste et peut-être que c'est plus j'aurais plus flot aujourd'hui que ça pouvait l'être au 20ème siècle parce qu'il y avait cette vision cette notion du progrès de société qui avançait justement dans des choses plus positives et bon c'est ça sans forcément être négatif mais voilà comment nous aujourd'hui on avance par rapport à tout ça et quelles leçons on en tire pour ne pas comment dire on peut refaire la même connerie pour dire rapidement je vois deux choses dans la remarque d'une part la notion de progrès alors il se trouve qu'il y a deux personnes tant pis du 19ème qui avaient réfléchi à la question enfin trois avec le 18ème c'est Proudhon et Reclus qui s'inspiraient notamment de la philosophie de Jean-Baptiste Avico qui était philosophe napolitain de la fin du 18ème début du 19ème qui évoquait l'idée de Corsi et Recorsi qu'on peut traduire par progrès et régrès donc ça revient un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le danger d'avoir une vision linéaire et téléologique de l'histoire c'est à dire qui précipose un début et une fin dans cette vision de conception de progrès et de régrès et bien rien n'est donné donc tout est possible dans le mauvais comme dans le bon sens y compris dans le mauvais effectivement le 20ème siècle il a pu aussi bien donner le goulag les camps de concentration la Shoah le colonialisme que l'ordinateur ou les panneaux solaires voilà donc même à l'intérieur d'une époque il peut y avoir phase de progrès de régrès donc je pense qu'il ne faut pas se tromper et mélanger les choses à ce niveau là et puis l'autre point c'est sur la question effectivement qui me paraît assez fondamentale voire un peu tabou celle du communisme parce qu'effectivement on peut se demander et là c'est vraiment une question une interrogation ouverte si le mouvement anarchiste qui globalement se revendique du communisme libertaire il ne se trouve pas doublement piégé d'une part par le terme d'anarchisme que les gens ne comprennent pas ou assimilent à du chaos et puis d'autre part le terme de communisme dont on a vu toutes les horreurs appliquées donc là est-ce qu'il ne faut pas reprendre la réflexion alors il y a un héritage important le mutualisme le fédéralisme repenser aussi peut-être je ne sais pas la question de la propriété la question de l'autogestion aussi la question de l'autogestion c'est un terme qui est plus valorisé que ce que tu viens d'évoquer absolument oui et de ce point de vue là je pense qu'il y a des choses à reprendre et à approfondir autre souhait d'intervention non Serge micro et après si vous en êtes d'accord on va clore la session par contre vous pourrez retrouver Philippe Pelletier au stand des auteurs dans le chapiteau des libraires vous pourrez éventuellement acheter ce petit livre il acceptera peut-être même de vous le dédicacer je ne sais pas c'est lui que ça regarde voilà mais enfin au moins pouvoir discuter directement avec lui sans cet intermédiaire que sont les micros qui ne sont pas forcément toujours faciles pour tout le monde je suis assez sensible dans ce que tu as évoqué sur cette notion de vision linéaire de téléologie de progrès qui me paraît extrêmement néfaste bon je voudrais simplement rappeler qu'au nom du maternisme historique la vision linéaire de l'histoire certains ont condamné complètement les classes paysannes ont condamné un certain nombre de peuples autochtones qui visiblement c'était des méchants sauvages or on s'aperçoit aujourd'hui que dans la réalité dans le milieu paysan si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde il se passe des choses très intéressantes et y compris d'un point de vue libertaire bon je n'ai pas le temps de développer ici il se place par exemple on a parlé des apathistes qui ont quand même un fonctionnement intéressant du point de vue libertaire qui donc ont un programme que j'aime enfin que je trouve bien résumé dont il faut un monde pour tous les mondes qui rejoint un petit peu ce que tu avais dit de ne pas avoir une vision qui doit s'appliquer partout la même chose la réalité de la géographie la réalité de l'histoire donc je pense que si on regarde un petit peu au-delà de cette vision téléologique de l'histoire il se passe quand même des choses intéressantes dans le monde des choses qui même si si les gens ne se revendiquent pas forcément l'anarchisme nous intéresse beaucoup je pense que c'est en plus on a peut-être un petit peu plus de moyens aujourd'hui de voir s'il se passe à différents endroits et je pense que l'internationalisme tout à fait concret est de plus en plus d'actualité d'ailleurs bon tu as évoqué un petit un grand rendez-vous d'ailleurs en 2012 bon à Saint-Imié et au-delà de rappeler ce qu'est Saint-Imié l'objectif c'est aussi de rencontrer non seulement des gens qui se revendiquent de l'anarchisme qui sont des organisations anarchistes mais des gens qui ont des réalisations des alternatives qu'ils essaient c'est de mettre en place et il ne faut pas croire que tous ceux qui mettent en place des alternatives ils font un petit truc dans leur petit coin il y en a enfin j'en connais qui essaient de fédérer ces alternatives et effectivement on est une période où peut-être il n'y a pas de grands penseurs et encore bon j'en sais trop rien mais en tout cas il y a quand même beaucoup plus de choses qui se font et qui intéressent à l'archisme qu'on ne croit et comme je crois Hugues l'a souligné on ne peut pas compter on ne compte pas sur les états on ne compte pas sur leurs moyens de communication aux ordres pour faire connaître la pensée ou ce que disent les anarchistes et on est obligé à la limite on est content d'avoir nos propres moyens radio libertaires etc je terminerai par une petite anecdote je crois qu'Hugues s'en souvient il y avait eu à France Culture l'idée de monter une émission où on demandait aux gens la liaison entre leur vision de la société leur idéologie et leur fonctionnement sur les lieux de travail ça doit te rappeler quelque chose il y a assez longtemps et dans ce créneau là il devait y avoir des anarchistes il y a trop que j'étais contacté et la brave dame qui avait monté ces émissions nous a dit bah non moi j'avais monté ça mais le producteur ne veut pas qu'il y ait des anarchistes qui causent c'est une petite anecdote mais bon ça dit bien ce que ça veut dire et on ne peut pas compter du tout sur les autres qui tiennent les moyens de communication ça a l'air de rien mais ça compte quand même beaucoup les moyens des formations par la télé par plein d'autres choses voilà donc j'ai une vision à la fois optimiste sur ce qui se passe dans la réalité et relativement pessimiste sur la possibilité qu'on a de faire connaître cette réalité il y a deux choses importantes que je crois que tu as évoquées c'est la première c'est effectivement ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure au début que finalement l'anarchie n'appartient pas aux anarchistes et de ce point de vue là cette aspiration à la justice et à la liberté à l'autogestion aux pratiques autogestionnaires on les trouve un petit peu partout et même on peut dire sans être exagérément optimiste avec tout ce qui se passe dans les mouvements actuellement on peut penser à la Grèce à l'Espagne voire en France ou aux Etats-Unis voire au Chili et bien sûr en Tunisie en Égypte même si c'est un petit peu confus mais où on ne voit pas forcément les issues ce qu'on peut dire néanmoins c'est qu'il y a aussi un réveil il y a quelque chose qui se passe quand même au niveau de ces aspirations de justice et de liberté et d'autogestion alors le second point c'est effectivement la question du lien de mettre en synergie et il ne s'agit pas de construire une internationale autoritaire mais au contraire de mettre en lien en synergie ces mouvements les uns avec les autres et ça c'est une tâche extrêmement importante qui je pense ne peut vraiment fonctionner que si on clarifie très clairement à la fois le fédéralisme et l'internationalisme ce qu'on peut ce qu'on peut entendre par là alors de ce point de vue là les choses sont relativement ouvertes et je terminerai sur par exemple la question des AMAP qui sont effectivement une expression extrêmement intéressante autogestionnaire dans les sociétés actuellement en particulier les sociétés des pays dits industrialisés intéressantes parce qu'effectivement elle repose la question à la fois du mode de production et du mode de consommation la question des circuits courts la question finalement des rapports on va dire économiques marchands ou non marchands entre producteurs et consommateurs la question de la santé de la production de ce qu'on mange etc donc les liens sociaux que cela tisse la question des campagnes et tu as raison la question des campagnes que certains condamnaient ou condamnent encore ou des pays supposés arriérés alors qu'en fait tout ça on voit que ça vit que ça veut vivre cela dit après le risque c'est effectivement de se retrouver dans un processus qu'on va je veux dire qualifier assez rapidement moi je vois deux dangers parce que je suis dans une AMAP et dans le mouvement des AMAP dans la loi le premier danger c'est un danger de se focaliser sur le bio c'est à dire que être extrêmement exigeant voire démesurément exigeant sur la qualité des produits et des modes de production en ignorant les réalités de l'agriculture paysanne la question tout bête c'est ta récolte de cerises arrive tu as un parasite qui débarque enfin pour le traiter alors il y a il y a des solutions bio mais des fois il n'y a pas de solution bio du tout donc est-ce qu'on a recours à des traitements chimiques ou pas à ce moment là là-dessus moi je suis assez pragmatique il y a une question de survie aussi pour un paysan et on ne va pas lui imposer du jour au lendemain de passer en tout bio et est-ce que c'est vraiment toujours possible on se revient à la question de qu'est-ce qui est chimique ou pas chimique donc ça c'est je dirais c'est le premier risque et le second risque qui se dessine aussi c'est un risque qu'a bien connu le mouvement mutualiste le mouvement syndicaliste c'est celui de la bureaucratisation alors la bureaucratisation ils ne sont pas tant dans le système pyramidal ou de hiérarchie où il y aurait éventuellement des chefs parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a maintenant les gens j'aime pas cette expression mais bon les consommateurs acteurs ou les producteurs les salariés les chefs ils en soupent ils en ont soupé y compris quand ils étaient dans les partis politiques donc là il y a quand même de la part de la société il me semble une certaine réfraction et refus de fonctionnement autoritaire mais la bureaucratie elle peut passer par des permanents par des fonctionnaires mais des fonctionnaires dans le sens de comme on avait des permanents syndicaux c'est à dire qu'une fois qu'ils sont en piste et bien ils sont rémunérés pour ça ils tiennent les rênes et leur intérêt premier et c'est humain c'est de se perpétuer c'est à dire de pouvoir continuer à croûter à vivre et donc après c'est la chasse aux subventions à comment faire tourner ces permanents alors au début t'en as un il est technique après deux, trois, quatre et puis ces permanents finissent par devenir des permanents politiques alors je pense que sur cette simple question du mouvement des amables je pense qu'il y a ce risque également qui existe et qu'il faut parer je ne sais pas s'il est temps de conclure et si je peux m'autoriser à une conclusion ce qui est intéressant dans ces mouvements nouveaux et naissants c'est qu'ils vont nous permettre de théoriser bien davantage toute une partie du corpus anarchiste a été pensé ou produit à partir des pratiques sociales nouvelles pratiques sociales peut-être que nous pourrons faire des avancées théoriques qui nous permettront à nouveau de développer des actions concrètes dans le mouvement ouvrier paysan social au sens large sur toute une partie de la planète voilà merci de nous avoir écouté d'avoir participé à ce débat c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501